Voilà, nous sommes venus pour rencontrer Dieu. Le thème de cet après-midi c'est « Se tenir devant Dieu ». Se tenir devant Dieu. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi. Chapitre 17, verset 1 1 Roi 17, verset 1 Élie, le Tishbit, l'un des habitants de Galad, dit à Aqab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Regardez, c'est ça l'introduction d'Élie. Du néant, il fait juste une déclaration disant « Voilà, vous, Roi, j'ai un message pour vous. » Je dis ceci devant Dieu, le Dieu devant qui je me tiens. « Se tenir devant le Seigneur. » Quels sont les avantages quand vous vous tenez devant Dieu? Beaucoup. Se tenir devant le Seigneur, c'est un bon endroit où il faut être. Un très bon endroit. Un endroit confortable. Il y a la sécurité dans cet endroit. Quand vous vous tenez devant le Seigneur, vous ne vous fatiguez pas. Élie n'était pas effrayé. Il n'avait pas peur de parler audacieusement au roi Aqab. Plus vous vous approchez des dieux, le mieux que vous devenez. Ainsi, les choses de ce monde ne vont plus vous influencer. Vous serez influencé par Dieu Tout-Puissant, par sa présence. Vous aurez beaucoup plus la peur de la présence de Dieu que de l'homme. Vous serez complètement en accord avec ce que Dieu dit, que ce que l'homme dit. Vous pouvez écouter ce que l'homme dit, mais vous allez attendre pour écouter ce que Dieu dit, pour vérifier ce que l'homme a dit. Le problème est simple. Quand nous nous tenons devant Dieu ou venir dans sa présence comme le cas maintenant, nous voulons toujours avoir quelque chose de Dieu. Nous voulons toujours que Dieu fasse quelque chose pour nous. Nous voulons que Dieu nous donne la direction dans la vie. Nous voulons que Dieu nous donne l'habilité de vaincre. Chaque fois, nous ne faisons que demander. Nous devons venir à Dieu pour mieux le connaître. Et c'est tout. Parce que quand vous le connaissez mieux, toutes ces choses que vous demandez, vous n'allez même pas les demander. Ne vous tenez pas devant le Seigneur juste pour recevoir, mais ayez ce désir de mieux le connaître. Il faut avoir ce désir. Comment pouvez-vous vous réjouir dans la relation avec votre ami, si chaque fois celui-ci ne fait que mendier auprès de vous? Et vous dites que c'est ça notre relation. Pourquoi ne pas mieux connaître votre ami? C'est pourquoi beaucoup d'entre nous sommes frustrés quand il s'agit de servir Dieu. Nous voulons connaître toutes choses pendant que nous sommes encore immatures. Connaître toutes choses avant le temps. Dites à votre voisin. Si, vous dites que je viens à Dieu pour connaître le but de ma vie, je viens pour connaître la volonté de Dieu pour ma vie, je viens à Dieu pour savoir si je dois faire ce que je veux faire. Mais pourquoi voulez-vous connaître toutes choses prématurément? Vous voulez connaître toutes choses prématurement parce que vous ne connaissez pas Dieu. C'est ça. Quand vous connaissez Dieu, la connaissance prématurée de certaines choses ne va pas vous aider. Et en fait, Dieu ne peut même pas me révéler ces choses. Comment pouvez-vous servir Dieu? Vous dites Dieu utilise moi, le Dieu que vous ne connaissez même pas. Connaissez ces dieux. Vous devez d'abord le connaître. Et Dieu saura. Et il vous dira en quoi est-ce qu'il va vous utiliser. Quand vous le connaissez, même les gens dans la société, soit dans les affaires ou partout ailleurs, ce n'est pas à n'importe qui que vous pouvez faire confiance avec l'argent. Il y a très peu de gens en qui vous pouvez faire confiance. D'autres amis peuvent être bons, mais pas faire confiance avec l'argent. Vous devez vous concentrer à connaître Dieu. Pas dire la volonté de Dieu pour ma vie. Cette volonté vous sera communiquée quand vous le connaîtrez. Il va vous la révéler. Beaucoup de chrétiens sont très concernés à propos de connaître la volonté de Dieu pour leur vie. « Prophète, je veux connaître la volonté de Dieu pour ma vie. » Je vais vous poser cette question. Connaissez-vous Dieu? Parce que si vous connaissez Dieu, il vous dira sa volonté pour votre vie. Si, si vous ne le connaissez pas, comment peut-il vous dire sa volonté? Pour faire quoi avec? C'est la volonté de Dieu pour votre vie. Ce n'est pas votre volonté pour Dieu. Beaucoup d'entre nous voulons seulement connaître la volonté de Dieu et partir. Dieu m'a dit ceci. Voilà pourquoi nous commettons beaucoup d'erreurs dans la vie. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit cela. Vous a-t-il réellement dit cela? Beaucoup d'entre vous ici, en vous regardant, je peux voir que vous avez tellement couru et dépassé même Dieu. Quand vous écoutez la voix de Dieu derrière, c'est-à-dire que vous l'avez déjà dépassé, Élie s'était tenu devant, il avait entendu la voix de Dieu devant lui, pas derrière lui. Beaucoup d'entre nous maintenant avons laissé Dieu derrière. Voici un problème. Vous voulez que Dieu vous révèle quelque chose, mais vous êtes en avant. Très loin avant. Renseignez-vous auprès de votre voisin. Pourquoi voulez-vous que Dieu puisse vous révéler quelque chose dont il n'est pas intéressé? Parce que si Dieu est intéressé dans ce que vous faites, il va le révéler. Mais vous voulez qu'il puisse révéler quelque chose dont vous êtes intéressé et lui n'est pas intéressé. Révélez, Seigneur, voici ma situation. Comment? Là où Dieu dirige, il guide et il protège. Il bénit. C'est comme ça qu'il est. Alors, si réellement il vous dirige, pourquoi voulez-vous connaître ce qui arrivera après? Comprenez une chose. Vos intérêts ne sont pas les intérêts de Dieu. Vous devez connaître cela. C'est pourquoi, quand Dieu parle, il faut faire attention. Parce qu'il veut vous révéler ses intérêts. Ainsi, quand vous commencez à faire ce qui est intérêt de Dieu, pas d'échec, pas de calamité. Et si cela arrivait, il va vous faire sortir de là. Arrêtez d'insister pour que Dieu se mette d'accord avec ce que vous voulez faire. Parce que vous voulez changer votre adresse physique, là où vous habitez maintenant. Alors, vous insistez à Dieu, afin que cela soit la volonté de Dieu, de changer l'adresse résidentielle. Non. Beaucoup d'entre nous échouons sur ce point. Nous insistons que Dieu se mette d'accord avec ce que nous voulons faire. Savez-vous pourquoi nous insistons? Parce que nous ne nous tenons pas devant Dieu. C'est pourquoi nous insistons que Dieu se mette d'accord avec ce que nous voulons faire. Mais si vous vous tenez devant Dieu, vous allez prêter oreille à ce qu'il va vous dire. Vous savez, des fois Dieu vous dira, regardez celui-là. Ne dites rien. Obéissez seulement et regardez. Même si les gens vous regardent avec un air bizarre, continuez à les regarder. Des fois, vous répondez, Seigneur, j'ai regardé. Et il vous dit, regardez encore. Vous faites attention quand vous vous tenez devant Dieu. Vous faites attention à ce qu'il va vous dire. Pas ce que vous voyez. Parce que beaucoup d'entre nous, ce que nous voyons, nous cherchons à verbaliser cela pour que cela puisse nous convenir. Ce n'est pas ça se tenir devant Dieu. Quand vous vous tenez devant Dieu, c'est un endroit merveilleux. Un endroit où on reçoit la révélation et c'est aussi un endroit de provision. Connaître Dieu, c'est connaître sa vérité et ses voies, dans lesquelles il dirige et il guide. Connaître Dieu, c'est connaître sa voie. Il dit que mes brévis écoutent ma voix. Par contre, la voix de l'ennemi, ils ne font pas attention. Voyez-vous, vous qui êtes confus à propos des voix, est-ce que Dieu peut seulement révéler et n'est pas pour voir? Avez-vous compris? Connaissez-vous Dieu? Je ne connais pas Dieu. Comment? Je ne connais pas Dieu. Vous connaissez Dieu? Non. Voulez-vous connaître Dieu? Oui. Qu'est-ce qui fait que cet esprit domine votre vie? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas, prophète. Vous ne savez pas? Cet esprit est plus fort que vous. Je ne sais pas. Cet esprit vous a complètement assujetti. Ça va vous détruire. Cet esprit domine. Cet esprit domineux. Cet esprit domineux. Cet esprit domineux. ... ... ... ... ... ... ... Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, vous écrivez ce que vous avez appris. Écouter Dieu, cela ne veut pas dire que je dois prier pour vous. Du fait que je ne prie pas pour vous, j'ai écouté Dieu. C'est une autre période. Prenez cet exemple. Combien de veuves étaient dans la ville de Sidon quand le prophète était entré dans la ville? Beaucoup, mais il était parti chez une seule veuve. De même avec vous. Vous dites, ne peut-il pas voir que celui-ci a des douleurs? Ne peut-il pas voir? Il faut attendre l'instruction. Quand vous connaissez la voie de Dieu, vous connaîtrez la volonté de Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître tout ce que vous avez besoin de connaître. Quand vous devez les connaître, alors il peut y avoir des choses que je ne peux pas connaître. Cependant, il y a des choses que vous pensez que je dois connaître. Mais Dieu dit, Philippe, tu ne dois pas connaître ceci. Et c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de connaître cela. Si Dieu veut que je les connaisse, il va me les révéler. Regardons encore une fois un roi 17, verset 2. Comprenez que c'est Élie qui s'était tenu devant le roi Aqab. Se tenir, et il lui avait déjà dit qu'il n'y aurait pas de pluie, ô roi, jusqu'à ce que, je vous dirais quoi. Il n'avait pas seulement dit ses paroles et disparaître. Non, il était encore des bouts devant le roi. Écoutons verset 2. Un roi 17, verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Encore. Allez-y. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Et voilà. J'aime la spécification des dieux. Écoutez, quand Élie est entré dans le palais royal, Dieu lui avait dit, va voir Aqab. Quand il est allé voir le roi, il ne savait rien. Il ne faisait qu'obéir. C'est quand il s'est tenu devant le roi et tout l'entourage le regardait. Et la parole est venue, dit au roi ceci. Il a dit cela et il n'a plus rien fait, quoi que ce soit. Il a continué à attendre la voix. Parce qu'il se tenait aussi devant Dieu. Alors, voilà. Pendant qu'il se tenait encore devant le roi, la parole de Dieu est venue. Disons, pas ce qui a été dit. Beaucoup d'entre nous, nous sommes spécialisés des dieux du passé. Ce que Dieu avait dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Demandez à votre voisin. La manière dont vous vivez. C'est ce que Dieu avait dit ou ce que Dieu dit maintenant? Oui. C'est pourquoi il y a la confusion dans le corps du Christ. Moi, je dis ce que Dieu dit maintenant. Et vous, vous dites ce que Dieu avait dit. Et vous, vous maïssez. Parce que vous voulez que je dise ce que Dieu avait dit. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens sont là où Dieu était. Demandez à votre voisin. Êtes-vous là où Dieu était ou là où Dieu est maintenant? Si vous êtes là où Dieu était, vous êtes un problème. Vous ne pouvez pas être celui qui résout le problème. Celui qui résout le problème, c'est celui qui écoute ce que Dieu dit. Ainsi, il résout le problème. Êtes-vous un problème ou celui qui résout le problème? J'aime 1 roi 17, 3 et 4. 3 et 4. 1 roi 17, versets 3 et 4. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Oriel, et casse-toi près du torrent de Kéryth, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Je peux prêcher pour six semaines sur le verset 4. Mais pour ce soir, je veux me focaliser sur ceux-là qui font les affaires, s'il vous plaît, et ceux-là qui travaillent. C'est comme cela que Dieu, spécifiquement, Dieu parle d'une manière spécifique. Avez-vous compris l'instruction? Quittez ici et tournez vers l'Orient. Il est très spécifique et donne les détails. C'est comme cela que Dieu parle. Il ne permet pas qu'il y ait des tâtonnements. Vous ne pouvez pas seulement dire que Dieu vous a dit de sortir. D'accord, où est-ce qu'il vous a dit d'aller? Oh, Dieu m'a dit de quitter ce travail. Pour faire quoi après cela? Qu'est-ce qu'il a dit si vous devez quitter ce travail? S'il vous plaît, comprenez ceci si vous voulez servir Dieu confortablement. Les instructions des dieux viennent toujours avec les moyens des provisions. Les instructions des dieux viennent toujours avec les moyens des provisions. Si vous dites maintenant que vous suivez les instructions des dieux, où est la provision? Regardez, il lui a dit, Sors de ce palais royal et va vers l'Orient. Cache-toi près du torrent de Kérit. C'est là-bas que j'ai commandé aux corbeaux de te nourrir. C'est fini. Dieu avait commandé. Dites à votre voisin. À Elie. Va là-bas. Pas ailleurs. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je vous demande ce soir, où est votre là-bas? Où est votre là-bas? Beaucoup d'entre vous, votre là-bas, vous l'avez improvisé vous-même. Êtes-vous là où votre là-bas est, selon l'instruction des dieux, ou vous l'avez créé vous-même? Parce que vous pouvez faire le vôtre, demandez à votre voisin, ce n'est pas le vôtre. C'est à réfléchir. Êtes-vous tenu des bons dieux pour l'écouter et dire, allez là-bas? Allez là-bas. Beaucoup d'entre nous, nous continuons à être employés au lieu d'être employeurs. Parce que vous n'aviez pas écouté quand on vous a dit d'aller là-bas. Quand vous entendez votre là-bas et vous obéissez d'aller là-bas, il y a toujours une provision. Une provision quotidienne. Le Seigneur avait dit, les corbeaux vont te nourrir chaque jour. Avez-vous une provision quotidienne? Demandez à votre voisin. Si vous l'avez, alors vous êtes à votre là-bas. La paix, la joie, le confort, toutes choses. C'est un colis. Quand vous êtes à votre là-bas, c'est un colis. Dites à votre voisin. Quand vous êtes à votre là-bas, il n'y a pas d'argument ni de querelle. Il y a la paix dans votre foyer. Quand vous n'êtes pas à votre là-bas, dites à votre voisin. Vous ne verrez pas non plus les corbeaux. Comprenez que votre là-bas ne peut pas être là où vous voulez que ce soit. C'est vraiment une erreur que beaucoup d'entre nous commettons. Nous nous décidons d'avoir notre là-bas partout où nous voulons. Votre là-bas doit venir du cœur des dieux. Pas de votre propre cœur. Alors dites-moi, comment pouvez-vous connaître votre là-bas? C'est ça la question maintenant, n'est-ce pas? Comment puis-je connaître mon là-bas? Vous saurez votre là-bas si seulement vous vous tenez beaucoup plus proche des dieux pour être à mesure d'écouter quand il va vous le dire. Élie s'était tenu devant le roi à Cabre. On ne lui avait pas dit directement d'aller là-bas. Il devait d'abord faire ce qui lui était dû. Après qu'il ait terminé, il a continué à attendre pour écouter. Et il a écouté dire, va là-bas. Et c'est là où il était parti. Votre là-bas ne vient pas de vos propres désirs, disant, qu'est-ce que c'est que je veux faire? Non. Écoutez, s'il y avait un choix à faire, Élie allait choisir de rester dans le palais du roi à Cabre. Il allait dire au roi, Dieu a dit que donnez-moi une chambre ici et vous devez bien me nourrir. Je suis serviteur des dieux. Mais comprenez ceci, quand vous êtes sous l'instruction des dieux, vous devez aller là où Dieu vous commande. Vous m'écoutez? Pour certains d'entre nous, parce que ce n'est pas confortable, ce n'est pas bien, il y a ceci et cela qui n'est pas bon, alors je ne peux pas aller là-bas. Pas moi. Mais c'est là où il y a votre provision, votre sécurité, toutes vos bénédictions sont là-bas et votre destin sera atteint là-bas. Rentrons encore dans le livre de 1 roi, 17 verset 5. 1 roi, 17 verset 5. Voyez-vous, Élie s'est approché beaucoup plus de Dieu et il l'a écouté. Dites à votre voisin, il l'a écouté. Et il était parti faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Souvent, c'est là où votre provision se manifeste. Quand vous faites ce qu'on vous avait dit de faire, il n'y a pas la provision avant que vous obéissiez l'instruction. Vous ne pouvez pas dire, montrez-moi d'abord les corbeaux, qu'ils viennent d'abord avec la viande, alors je vais les suivre. Non, allez d'abord là où il vous a commandé. La provision, c'est un problème de Dieu. Si, ce n'est pas pour vous. Vous devez seulement obéir et Dieu pourvoira. Voilà, je suis libre, je vous ai obéi, Seigneur. Dans la vie, il ne faut pas être guidé par des circonstances négatives. Dans la vie, jamais ne vous laissez être guidé par des circonstances négatives. Certains d'entre nous disons, j'arrête ces affaires à cause de ceci et de cela. Comment ? Pourquoi être aussi négatif ? Pourquoi arrêter ? Continuez. Soyez guidé par le cœur de Dieu. Mais ne soyez pas guidé par les circonstances négatives. Même quand vous suivez Dieu à votre labas. S'il vous plaît, enlevez ceci de votre conscience. Disant que je suis en train de suivre Dieu, j'ai écouté Dieu, j'ai obéi à Dieu, alors je ne dois pas faire face au problème. Même quand vous êtes à votre labas. Après avoir bien écouté Dieu et vous êtes allé là où il vous a dit, même là-bas, vous aurez quoi ? Vous allez expérimenter des problèmes dans la vie. Élie était là et l'eau s'était séchée. Il pouvait dire, tu m'as amené ici, regarde maintenant c'est cela. Non. Quand ce problème vient, de la manière dont vous aviez écouté Dieu avant, écoutez-le encore. Beaucoup d'entre nous sommes dans des problèmes parce que nous avons seulement fait ce que Dieu avait dit. Ce qui est tout à fait correct. Maintenant, dans cette situation, qu'est-ce que Dieu dit ? L'eau s'est séchée. Dieu continue à dire quelque chose. A-t-il de partir ou de rester ? Mais vous, vous continuez à garder ce qu'il vous avait dit de venir ici. A partir de cela-bas, vous serez inscrit d'un autre là-bas. Se tenir devant Dieu, c'est une préparation pour faire face aux problèmes de la vie. C'est pourquoi, quand les problèmes de la vie viennent et vous vous êtes tenus devant Dieu, vous pouvez faire face comme si de rien n'était. Mais si vous êtes dans une crise maintenant et vous n'écoutez pas la parole de Dieu, peut-être que vous êtes très loin de lui. Faire face aux ennemis après s'être tenus devant Dieu, c'est un plaisir, pas une terreur. Mais vous, quand vous avez des ennemis, vous allez dire à votre grand-mère qui est malade. Voilà, c'est lui-ci et c'est lui-là. Vous dites même à votre oncle qui n'a qu'une seule jambe pour qu'il aille les combattre. Comment ? Pourquoi vous confiez-vous aux gens qui ne peuvent pas vous aider à résoudre vos problèmes ? Quand vous allez aux gens, vos problèmes vont s'empirer. Certains d'entre vous regrettaient maintenant, disons, « Si je n'avais pas dit à maman Jackie, ça allait être mieux. Mais maman Jackie a empiré la situation. Elle est allée dire ça à l'oncle, à mes cousins, elle a même parlé aux gens de mon village. Tout le monde maintenant connaît mon problème. Pourquoi ne pas dire cela à Dieu, celui qui peut résoudre ce problème pour de bon ? » Nous voulons trouver Dieu quand cela nous convient et là où nous voulons le trouver. 1 Roi 19, verset 11 à 12 L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. J'avais dit jusqu'à 12, n'aviez-vous pas compris ? Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie... Il faut faire attention à l'instruction. Si Élie était comme toi, il allait mourir prématurement. Voyez-vous ? Quand j'avais dit 11 à 12, elle s'était arrêtée à 11. Maintenant, après lire le 12e, il va au 13e. Ça, ce n'est pas faire attention aux instructions. C'est pourquoi beaucoup dans la vie disent que « Mais j'avais suivi l'instruction. » Si vous l'aviez suivi correctement, il y aurait la provision. Dites à votre voisin. Pour savoir que vous aviez suivi l'instruction correctement, il y aura la récompense après avoir accompli cela. Mais si vous êtes réprimandé après avoir suivi l'instruction, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas fait correctement, vous aviez ajouté ce qui n'a pas été dit. C'est pourquoi on doit corriger cela. Comme vous échouez à écouter aux instructions naturelles, c'est de la même façon que vous échouez à écouter aux instructions spirituelles. Si vous échouez à suivre les instructions naturelles bien, comment pouvez-vous suivre les instructions spirituelles ? Est-ce que c'est possible ? Pas du tout. Voilà, nous cherchons Dieu dans beaucoup d'endroits et expectons qu'il doit être là. Mais nous sommes déçus quand nous réalisons qu'il n'est pas là. Pourquoi je dis ceci ? En bref, je veux dire ne limitez pas Dieu. Il y a encore un autre jeune homme avec qui je vais vous laisser dans 2 Rois. chapitre 3, verset 14 et aussi 2 Rois 5, verset 16. 2 Rois 3, verset 14 Élisée dit « L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. » D'où est-ce qu'Élisée avait appris cela ? Oui, pasteur. De qui ? Il avait vu Élie se tenir devant ? Voyez-vous ? Les gens que vous entraînez prennent-ils votre esprit ou ils font ce qui leur semble bon ? Parce que si vous ne connaissez pas Dieu, ceux qui vous suivent seront pires. 2 Rois 5, verset 16 Élisée répondit « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. » Voilà encore une fois. Allez-y. Je n'accepterai pas. Naham l'oppressa d'accepter, mais il refusa. Il ne faut jamais, plus jamais, sous-estimer la puissance de se tenir devant Dieu. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous êtes visiteur, vous êtes les bienvenus. Les pasteurs sont là, ils vont prier pour vous. Nous voulons juste vous accueillir. D'où est-ce que vous venez ? De Venda, bienvenue. C'était juste la salutation. Au nom de Jésus. Venez ici, s'il vous plaît. Venez, pasteur. Voici un visiteur qui est venu de la même route que vous. Mettez-vous ici. C'est comme ça que vous prêchez chez vous ? Vous tremblez maintenant. Comment ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas. Comment ne les avez-vous pas ? Vous parlez maintenant comme tout le monde, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? Oui, pasteur. Au moment où vous m'avez touché, un... Comment ? Aidez-le à se tenir debout. Qu'est-ce qui ne va pas, pasteur ? Je ne sais pas, monsieur. Comment vous sentez-vous ? Agréable ? Je me sens très faible. Très faible ? Oui. C'est le jeune ? Non, je ne pense pas. Alors, c'est quoi ? Ça doit être la puissance de Dieu. Vous tremblez partout, monsieur. Maintenez ceci. Oui, monsieur. Amenez votre petite mère. Laissez-les tomber ensemble. Prenez-les ensemble, ne voyez-vous pas ? Celui qui priait est celui pour qui on a prié. Nous remercions le Seigneur. Il y a jusqu'à la fin. Tu ne sais pas. Que est-ce que vous voulez. Que est-ce que vous voulez. C'est-ce que vous voulez. Que est-ce que vous voulez. Avez-vous... C'est-ce que vous voulez.